Bonjour Christian, bonjour Pascal, bonjour Maud. Vous êtes banquier en Vendée ? Oui tout à fait, et moi je me pose une petite question. Vraiment on a tous l'impression, je crois, qu'une colère gronde en France, en Corse, mais pas seulement en Corse, dans toute la France, et Dorian vient de l'incarner. Et alors pour éviter un troisième tour social, je me demandais, pour stopper cette espèce de petite musique d'absence de légitimité de campagne que je trouve très désagréable en ce qui me concerne, lorsque même le deuxième personnage de l'État a sorti des propos irresponsables et assez scandaleux, moi je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron n'accepterait pas de participer à une émission débat où tous les candidats du premier tour seraient au même niveau, et je pense vraiment que cela lui permettrait de dialoguer, que cela le servirait lui et ça servirait la démocratie. Qu'en pensez-vous Maud ? Moi je crois que le débat qui est attendu aujourd'hui par les Français, c'est d'abord un débat d'idées. Et donc quand Emmanuel Macron va devant les journalistes, présente son projet, répond pendant deux, trois heures aux questions qui lui sont posées, quand il fait la même à peau ensuite avec des participants, donc des Français qui ont été sélectionnés par la presse justement, je crois qu'au moment où on parlait, alors là c'est fini, mais il répondait également à des questions de citoyens sur vos confrères de France Bleue, à mon sens le vrai débat d'idées il est là. Qu'est-ce qu'on propose sinon ? Un grand plateau télé avec 12 candidats ? Mais les Français en ont besoin, les Français ont besoin d'un président qui se mette au même niveau, et il serait pédagogue et éclairant, je le pense vraiment. Je pense que la confrontation justement, elle ne se situe pas sur un plateau télé avec 11 candidats, qui vont essayer chacun d'avoir leur moment avec le président, et Emmanuel Macron qui pourra y répondre pendant dix minutes. Mais pour éviter la limite... Attendez, laissez-moi terminer. Pour moi ça c'est pas un débat ça, ça c'est un show télévisé. Et je crois qu'on n'a pas vocation à américaniser encore davantage la vie politique. Donc les candidats ont je crois de l'espace médiatique pour expliquer leur projet, pour en débattre avec les personnes qui sont le plus intéressées par ces projets, à savoir vous et moi, en tout cas les Français. Et il me semble que c'est beaucoup plus à la hauteur de ce qu'on attend d'une élection présidentielle que de faire, encore une fois, des grands shows télé qui vireraient au pugilat avec des candidats... Maud Bréjean vous a répondu, et comme il est 14h22... Le président Macron n'a-t-il pas un peu envenimé la situation, et américanisé la situation, en disant qu'il avait envie d'emmerder les Français, comme aurait pu le dire Trump aux Américains ? Non, qu'il accepte d'aller... C'était sans emmerder les Français, c'était emmerder les non-vêtements. Et bien oui, moi je ne veux pas de troisième tour sociale, je veux un président qui soit totalement légitime. Je crois en Macron, et je pense qu'il est capable de faire un excellent débat avec des bonnes règles qui seraient posées dans un cadre d'égalité. C'est ma pensée, et je l'espère de tout mon cœur. Merci. Merci à vous. Mais c'est intéressant ce débat sur le débat, si j'ose dire. Moi je pense que Christian a raison, je pense que c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron de ne pas être venu dans la fosse au lion. J'ai envie de dire, même pour en prendre plein la figure, d'une certaine manière, entre guillemets, même avec des adversaires qui lui auraient dit les choses. Et je pense que les gens avaient envie de cela. Que cette parole soit dite devant le président de la République et qu'ils la reçoivent en direct. Que ça aurait été... Il y avait une sorte de catharsis à l'intérieur de ça. Mais bon, ce n'est qu'à l'avis... Par la figure, pour reprendre vos termes, par les candidats, pour satisfaire qui ? Pour satisfaire quoi ? Pour satisfaire justement cette France... Moi je préfère voir les Français interpeller Emmanuel Macron dans le débat que d'avoir une mise en scène politique avec Yannick Jadot et autres Marine Le Pen. Mais pour satisfaire au nom d'une catharsis, pourquoi pas ceux qui voudraient lui dire cela et qui auraient trouvé à travers ses intermédiaires une manière de lui parler directement. Mais là, j'exprime un avis personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !